Le metteur en scène utilise plein de choses. La mise en scène était complète. Marionnettes, grand écran, télé. Les marionnettes sont impressionnantes, chiques, splendides. La télé est très bien faite. Cela ressemble à un vrai journal télévisé. La pub est drôle. On comprend tout avec le grand écran. Les acteurs imitent bien les voix des enfants. Ça ne nous aide tous plus. Nous vous conseillons d'aller voir ce spectacle. Deux enfants, Margot et Lucas, réclament une histoire. Mais leurs parents sont occupés. Heureusement que tonton Sylvain est là. Finalement, ils se prennent au jeu et commencent à raconter l'histoire de Gretel, Hansel et les autres. Quand tout à coup, le père s'arrête, mais la mère et tonton Sylvain luttent pour reprendre l'histoire. Il manque un de cinq sens. Au moment des ombres chinoises, cela manque de suspense, de dynamisme. C'est trop lent. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'un bout du spectacle. L'histoire de Gretel et Hansel est plus magique et mouvementée. Les artistes interagissent avec les... Le public, c'est très drôle. Les bulles du brouillard magique. Les bulles sont époustouflantes, mais on ne peut pas les toucher. Car elles n'arrivent pas jusqu'à nous. Le son est puissant. On entend bien les voix des personnages, même quand ils chuchotent. À un moment, on a été plongés dans le noir, mais on voyait bien les couleurs qui apparaissaient. Cela nous immerge dans la scène. La fumée représente le brouillard. À ce moment-là, les enfants ont eu peur. Cependant, on ne voit pas bien la scène, à cause de la fumée. Nous vous conseillons... D'aller voir la scène ! En général, le spectacle était drôle et le public a bien réagi. Mais le spectacle n'est pas seulement drôle. Il est aussi magique. À certains moments, il y avait du suspense. Surtout, ce qui nous a intrigués, c'est l'histoire dans l'histoire. C'est l'histoire des deux jeunes enfants qui veulent une histoire au moment de se coucher. Mais les parents n'ont pas le temps. Le tonton se décide et leur raconte le conte de Gretel et Hansel. Dans cette pièce, il y a du suspense, de l'humour, quelques longueurs parfois. Mais le spectacle reste joyeux, mystérieux et génial. Concernant la chambre, on a trouvé que les décors étaient majestueux, colorés, idéals, parce que la chambre n'est pas comme les autres et elle est originale. Parce qu'il y a un grand écran au milieu de la chambre et il y a un côté bleu pour le garçon Hansel et le côté rose pour Gretel. Et sa chambre est remplie d'imagination. Mais nous, ce qui nous a marqués, c'est la chambre qui peut se transformer en sept lieux environ. En forêt, en médiathèque, en commissariat, en école, en maison d'Hansel et Gretel, la maison de la sorcière et la chambre. Concernant les accessoires, il y en avait de toutes sortes, des jouets, des peluches, etc. On a trouvé le spectacle inoubliable, incroyable et émouvant. Nous vous conseillons d'aller voir la pièce de théâtre. Nous avons choisi chacun un personnage qu'on a aimé. Nous allons vous les présenter. Le maître, si nous ne nous avons pas dit que c'était le maître, nous, on ne l'aurait pas su car c'est une marionnette. Présentateur télé, il a bien joué car il a fait la bonne voix, grave et sérieuse. J'ai apprécié la maman qui a joué à Gretel car elle est forte et courageuse. Le bibliothécaire, Leflon. J'ai aimé M. Leflon car il était drôle et parce qu'à la fin de ses phrases, il fait des rimes. L'élève Bertrand était drôle car son imagination est hilarante. Il a des propos déplacés et exagérés. Nous avons attendu votre retour avec impatience. Nous vous conseillons ces pièces à l'arrient. Merci. C'est parti.